On fait un petit coucou à vos copains sur YouTube, j'espère que vous vous portez bien, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire dans l'espace commentaire ce que vous allez penser du jeu, parce qu'à chaque fois j'oublie de vous le dire au début des live découvertes, ça m'intéresse bien sûr. Pour ce soir, deuxième partie de soirée, on se retrouve sur Sons of Vala, merci au community manager Anthony de chez Orsi Studio qui m'a fait parvenir évidemment la clé du jeu, mais également merci à Gameplanet qui m'octroient un petit code promo sur ce jeu, et si il vous intéresse n'hésitez pas il est en bas de page, oui il est en bas de la page, il n'y a rien de plus, je crois qu'en plus c'est avec mon nom. C'est pas tant OBS que l'encodage et l'envoi des données, bah ça me manque comme boulot, c'est moche code, allez on bascule, hâte de l'essayer quand même, parce que je voudrais pas mourir idiot, jouez, emplacement vide, je prends nouvelle partie, alors campagne, lancer la campagne de Sons of Vala, Rayas s'échappe, jouez à Rayas Escape, d'accord, Horde, combattez des vagues d'ennemis innombrables en mode Horde, ah nice, il y a trois trucs, donc deux histoires, et un système un endless game je pense, ok, campagne, difficulté, ouais on va rester sur normal, j'ai pas envie de me faire ouvrir en deux, on a normal, difficile, L, Dakar. Je peux revenir en... non pas facile non plus, ouais normal, jouez. Salut à toi mon frère, ça faisait longtemps, j'ai entendu dire que tu marches dans les pas de père, désolé d'avoir dû partir si précipitamment après sa mort, je devais me mettre à la recherche de Rayas, je devais la sauver, car tout cela est de ma faute, je n'étais pas là et je n'ai pas pu la protéger, je rêve souvent d'elle, de mauvais rêves, je la vois devant moi, je vois notre village ravagé par les flammes, et Valgar qu'il emporte avec lui. Des pêcheurs m'ont dit qu'il a levé l'encre pour l'Angleterre, emportant quantité d'esclaves avec lui, elle doit être parmi eux, je sens qu'elle est encore en vie. Mon frère, je serai parti dans la journée, tu risques de ne pas avoir de nouvelles pendant un petit moment. Je vais trouver Valgar et je le ferai payer pour ce qu'il a fait à père et à tous les habitants de notre village, il va souffrir pour toutes les vies qu'il a prises. Ça marche au Berth, bonne nuit à toi, des gros bisous. Je te le promets. Ah, c'est le promets qui a tourné, court. Bon, ben voilà, fin du jeu. Torald, on se réveille. Oh... Où suis-je ? Tu es à Asgard, tu es à Asgard, Torald, Olafsson, le royaume des Assyr. Mon nom est Oda, père de toutes choses et souverain d'Asgard. Peut-être as-tu entendu parler de moi ? Je... oui, bien sûr, père de toutes choses. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que l'heure de ma mort est venue ? En effet. Mais avant cela, il te reste une tâche à accomplir. Raya, je dois la retrouver. Elle a besoin de mon aide. Ta destinée est de la sauver. Pour cela, tu pourras compter sur mon soutien. Au cours de ton voyage, tu trouveras des runes qui t'accorderont de nouvelles capacités ou te permettront de renforcer celles dont tu disposes déjà. Il faut également chercher les hôtels et briser leurs seaux pour libérer les runes des dieux. D'accord. Si je peux poser une question, pourquoi m'aidez-vous ? Eh bien, certains dieux pensent que les mortels n'ont aucune valeur, aucune utilité, et que les idées n'aient qu'une perte de temps. Quant à moi, je pense que vous pouvez accomplir de grandes choses. Qui sait, peut-être même sauver nos mondes, celui des hommes ainsi que celui des dieux. Si tu tombes au combat, je t'accorderai une nouvelle chance. Les portes du Val-la ne s'ouvriront pour toi qu'une fois ta destinée accomplie. Mais chaque mort requiert un sacrifice. Pour chaque retoile à la vie, tu devras renoncer à l'une des runes dans ta possession. Ainsi sera maintenu l'équilibre. D'accord. Ceci est une rune. Prends-la et fixe-la à ta ceinture. Oh, corps puissant. Votre puissance corporelle augmente. Vous vous sentez déjà plus fort. Maximum de PV 20%. Bien. Tu trouveras de nombreuses runes au cours de ton aventure. Malheureusement, le nombre de runes que tu peux utiliser simultanément est limité par le nombre d'emplacements de ta ceinture. N'utilise donc que les plus puissantes. Bonsoir, bonsoir. C'est une promesse qui tombe à l'eau, ça. Exactement. Pour pouvoir en porter davantage, tu peux ajouter des emplacements à ta ceinture. Tu en trouveras de nouveau en explorant le monde. En voici déjà un. Attache-le à ta ceinture. Je te donnerai un. Prends-le et tentez-le à ta ceinture. Et puis... Déverrouiller. Parfait. Tout à la fin prêt. Le Bifrost sur ta gauche te ramènera dans le monde des mortels. Bonne chance. Qui t'a dit que je voulais aller à gauche ? C'est donc ici le Val. Sympa. Ok. Bouclier. Épée. Ok. Roulade. Ah. Bon. Ah non, mais je... Ah merde, clavier... Ok, clavier américain. Oh, on peut caresser. Oh la la, pas trop amical. Ça va, ça va, ça va. Ah, je me casse, je me casse. Salutations. Je roule. Ouh. Géronimo ! C'est classe quand même. Ouais, ça pète quand même. Odin qui te fait un tuto, ça va, c'est cool. Par les dieux. Mes yeux doivent me tromper. Vous êtes tombés du ciel ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est l'équipage ? Vous ne vous souvenez de rien ? Notre bateau a coulé et nos hommes, ils sont tous morts. Alors nous sommes les seuls survivants ? Hélas, j'ai déjà envoyé un message à l'Underbreak. Ils nous enverront dès que possible des hommes et du matériel. Vous avez toujours l'air affaibli. Tenez, un peu de viande. Voilà qui devrait vous remettre d'aplomb. La viande se trouve dans votre sac à dos. Mangez-en pour restaurer votre santé. C'est pour consommer la viande. Vous avez déjà meilleure mine. Voyons voir si vous avez assez de force pour vous battre. Allez-y, attaquez-moi. Mais tout doux. Pas mal. Un peu plus fort maintenant. Montrez-moi votre double attaque. Votre attaque double. Attaque double. Maintenir jusqu'à ce que l'épée brille. E. Pourquoi il fait E ? Je comprends pas. Oui, elle brille et ensuite tu fais quoi ? Ouf. Aïe, vous m'avez bien eu. Une attaque double inflige beaucoup plus de dégâts à l'ennemi. Essayez encore. Ok. Je crois que j'ai entendu mes os craquer. Si les attaques doubles sont redoutables de l'Underbreak, elle nécessite également beaucoup d'endurance. Allez, encore une fois. Ça marche Pat, va te reposer, y'a aucun problème. Des gros bisous. Essayez de m'atteindre avec votre arc. Ah merde. Rien à dire, maintenant il va falloir bloquer mes attaques. De l'hydromel, le nectar des dieux. Certains guerriers disent qu'on ne peut bien se battre qu'en ayant de l'hydromel dans le sang. Mais si vous voulez mon avis, il se trompe lourdement. L'hydromel est dans votre sac à dos. Buvez-en, cela vous aidera à reprendre des forces. Donc c'est V. Je vois que vous n'avez pas perdu la main. Merci mon vieil ami. Suivez-moi, j'ai trouvé un endroit où installer notre camp. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, on peut choisir vraiment le... C'est cool. Un tir de flèche parfait a une chance de faire saigner votre adversaire. Ah bah non, je ne jette pas, non ? Ah, inspectez. Ensuite, tenez-vous près du feu pour conquérir votre nouveau camp. Bah voilà, je suis à côté du feu et donc... C'est le Grand Hall, le centre de la cité. Vous pouvez améliorer vos talents de combattant et certains de vos équipements contre des fragments d'argent et des pièces d'or. Vous pouvez également améliorer la Grand Hall pour développer votre ville et avoir accès à de nouveaux emplacements de construction. D'accord. À droite de la Grand Hall, vous trouverez l'entrepôt. Vous pouvez réapprovisionner votre équipement. Essayez, vous verrez. Ah, nice. Beau travail. Maintenant nous avons besoin de nourriture pour nos guerriers. Rendez-vous utiles et construisez une hutte de pêcheurs avec l'une de ces piles de matériaux. Je vais me charger de l'amarrage. Les hommes qui arriveront bientôt, nous en seront certainement reconnaissants. Ah, ok. Hutte de pêcheurs. Et voilà. Bon travail. Maintenant il nous faut une nouvelle caserne. Nous pourrons recruter des guerriers à l'avenir. Construisons-la sur l'autre tas de matériaux. Ok. Caserne. Ok, c'est cool. Caserne. C'est un remake de Kingdom ? Non, non. C'est un jeu à part entière. Très bien. Une nouvelle recrue devrait très bientôt arriver. Ok. Ah oui, effectivement. Thor t'envoie un SMS. C'est vache. Ah, les gars, vous êtes là. Thorald, il faudra pour l'instant se contenter de ces guerriers de chez nous. À l'avenir, nous devrons entraîner les guerriers supplémentaires dans la caserne. Les guerriers entraînés dans votre ville courent automatiquement... D'accord. Jusqu'à la dernière porte capturée, c'est ce que j'ai entendu. Suivez-moi jusqu'à la porte de la ville. Vous y montrerez comment diriger vos guerriers. Les hommes défendront d'eux-mêmes la porte. Mais si vous voulez qu'ils vous suivent, il va falloir leur ordonner. D'accord. Ordonnez aux hommes de vous suivre. Ordonnez aux hommes de vous suivre. Ah oui, d'accord. Donc il faut que je leur demande à tous de rester là. Maintenant, donnez des ordres à vos hommes. Notre formation la plus redoutable est le mur de bouclier. Mais il est possible d'en former un que s'il y a au moins un porteur de bouclier parmi nos guerriers. Placez-vous à l'endroit indiqué et ordonnez aux hommes de former un mur de bouclier. D'accord. Très bien. Maintenant, vous allez voir comment les ennemis impuissants face à la solidité de notre mur. Voici une unité ennemie. D'accord. Vous voyez, le mur de bouclier est un outil de défense extrêmement puissant. Mais pour attaquer les positions ennemies, vous devez ordonner l'ordre à vos hommes. Un seul ordre suffit pour tous vos guerriers à porter. Mais vous pouvez également donner des ordres en fonction du groupe auquel ils appartiennent. Ordonnez à vos mercenaires de lancer l'assaut. Bien joué. Quand vous donnez l'ordre d'attaquer, vos guerriers chargeront l'ennemi jusqu'à la capture d'un nouveau point ou jusqu'à une mort glorieuse. Tenez, vos guerriers vont se remettre en formation. Il est temps de retourner en vide à nouveau. Ordonnez à vos hommes de vous suivre. D'accord. Maintenant, rendez-vous à l'endroit indiqué et demandez l'heure de tenir cette position. Vos guerriers défendront à nouveau la porte. Ok. Parfait. Vous êtes un chef de guerre né. Je vous aiderai de temps en temps. Partez maintenant et menez vos guerriers à la victoire. Ah bon ? Je pars avec eux comme ça là ? On y va ? Se réapprovisionner. Bon ça j'ai pris donc pas de soucis. Entraînement avancé. Point de vie. D'accord. Entraîne un fantassin. Bah déjà on va faire le tuto donc on va faire ça correctement et pas comme des gros chiens. Donc vous, vous allez me suivre et puis on va donner l'assaut. C'est sur quelle console ? C'est sur PC ? Ah, attendez. Merci château. Então viens. C'est sur moi. C'est sur moi. Et bien sûr, par la suite. C'est sur moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu, 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 tu... Des guerriers. Euh... Attendez. Ça, c'est la grande halle. Ça, on s'en fout. Attends, où sont mes forgerons ? Ici, je pouvais recruter un héros. On est d'accord. Ici, je pouvais recruter un forgeron. Voilà, et des archers. Voilà. Et on va recruter un deuxième forgeron. Un deuxième forgeron. Voilà, et on va voir comment ça se passe de l'autre côté. D'accord, il donne l'assaut. C'est bien. Bon, écoute, je préfère, à la limite. Ah, ils ont aussi leurs catapultes. Oh, sympa. Ok. Bonne soirée, Lucas. Des gros bisous. Ah, raté. Voilà, on va attendre que tout le monde soit là. Allez, c'est la catapulte se remettre. D'accord, eux, ils continuent de tirer. C'est bien écouté. Moi, ça me va aussi. Ils font le taf. On va attendre que ça soit la masse. Qu'est-ce que je peux recruter encore ? Qu'est-ce que ça m'arrange ? Parce que, eux, ils sont en train de s'acharner sur la catapulte. Ils se demandent de gros débiles. Et la catapulte fait le boulot que j'attendais. C'est-à-dire éclater la tour de gay, quoi. Il n'y a plus personne ? Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À l'attaque ? J'ai pas demandé des archers dans l'histoire ? Ah, ils sont là. Ah bah, super. Par contre, je préférais que vous veniez avec nous. Non, si c'est pas... Voilà. C'est moi le forgeron est mort. Je croyais que le forgeron allait tenir la route. C'est un forgeron ou c'est... Un peu lamentable, non ? Je pose la question. Ok, on a beaucoup d'archers, donc du coup, je vais aller jusque là-bas. Ok, et on va aller... Alors, attendez, parce que je sais plus où c'est. C'est ce campement. Il me faut... Un médecin de terrain serait pas mal, peut-être, non ? Je suis hésitant. Ouais, médecin de terrain. Allez, vas-y, fonce. Après tout, au pont, on en est. Je suis plus à ça près, hein. N'oubliez pas d'utiliser votre attaque double. Elle affiche bien plus de dégâts aux ennemis. Maintenez jusqu'à ce que votre épi brille. Oui, c'est gentil. Merci. Ça y est, vous l'avez détruit. Putain, toujours pas ? Mais quelle est donc cette diablerie ? On était pas si fort que ça, il faut croire. Bah écoute, je suis un peu stupéfait que le forgeron soit tombé aussi rapidement. Bon, un peu déçu aussi. Je me suis dit, ah putain, un forgeron, il va envoyer du steak. Non, non, il est fort comme un bœuf, mais effectivement, il tombe assez rapidement. C'était du pur fantasme. Ah oui, le médecin il y va, quoi. C'est euh... Ah oui, il va crever mon forgeron. Mon médecin, aussi vite arrivé, aussi vite mouru, quoi. Ah oui, c'est bien hein, le forgeron va... On va le laisser là, on va se refaire. On va se refaire, c'est obligatoire. Vous savez à quoi ça me fait penser quand je dis on va se refaire aux pirates dans Astérix ? Euh, non. Des archers, j'en ai quelques-uns, donc c'est pas de grand intérêt. Je suis tenté quand même d'essayer une autre unité. Le chasseur, j'avoue, ça me travaille un peu. Et à ce moment-là, si j'ai un tirard d'élite, autant utiliser peut-être des fantasins, quoi. C'est un peu simple. Souquer les artémuses. Non mais c'est ça, en fait. Je suis désolé, mais je suis obligé de penser à ça. Je sais pas pourquoi, ça me fait rire. Augmente la vitesse d'attaque, je dirais pas non. Entraîner un archer, est-ce que... Ouais, oui, bah oui, on va faire un dernier archer et puis on va rejoindre... Ouais, ouais, j'ai vu que t'étais là, c'est très bien. Et on va rejoindre l'avant-poste qui est là. Ouais. Ah non, mais ils insistent. Ils sont courageux quand même. Les mecs à la catapulte, ils ont zéro inquiétude. Ils vont pas se dire, putain, le mec il est tout seul. Contre quatre ou cinq gars. Ah oui, je suis fourbe, j'ai attaqué, oui. Je suis fourbe, mais respectueux aussi. Ouais, tu es moi. Voilà, ils vont donner un coup de main à la catapulte. On attend que tout le monde arrive quand même parce que... Voilà, j'ai pas envie que tout le monde crève. Oh, j'étais sale. Ouh. On est ruffé les lézards. Les artébans. N'importe quoi, vous êtes complètement fous. Est-ce que vous pensez qu'on est nombreux ? Moi, je pense. En vrai, je pense qu'on peut. Ça se tente là. Mais tuez-le ! Qu'est-ce que vous branlez ? Mais... Mais, tas de cons ! Mais butez-le ! Oh là là, mais c'est pas possible. Mais tuez-le ! Mais... Non, mais ils sont complètement cons. Ça a quelque chose de définitif, hein. F.E. Ah bah, il y en a d'autres là. Super. Qu'est-ce que vous foutiez ? Allez. verse-le. Ah bah... Qu'est-ce que vous branchez ? Bah... C'est lamentable quand même. On court après une catapulte. Aucun repos. Ah... Vos unités disposent de davantage de PV, BD renforcés... Ah, je préfère celle-là. Et ça se termine comment ? Je passe là-dedans ? Oh, on rentre dans le hall. Salut, l'ami. Tu aurais dû quitter l'Angleterre tant que tu pouvais encore. Maintenant, tu vas mourir. Ah, fallait s'y attendre. Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Et calmez-vous, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Laissez la police faire son travail. Oh ! Pouvons-nous nous mettre d'accord sur certaines choses ? Pouvons négocier une paix ? Bouf ! Ah, attendez. Pourquoi s'énerver ? Je veux dire, on peut peut-être discuter ? Oh. Ok. Hop là. Hop là. Oui, j'utilise des techniques de fourbe. Et alors ? J'ai pas dit que j'étais quelqu'un de juste. Ok. Faut pas s'énerver comme ça. C'est pas bon pour le cœur déjà, monsieur. Si tu veux. Ouf ! Celle-là, j'ai mérité. C'est pas très sympathique. Ouf ! Ouais, 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 ouais. Au secours ! Il m'a coincé. Petit bâtard. Ouais, ouais, c'est ma faute. Mais à coup de pain. Mais à maximum à coup de pain. Ouais, ouais, je pensais pas qu'il allait dash. Ouf ! Petit bâtard. Monsieur, trouvons-nous un point d'accord ? Hé hé ! Ah oui. Celle-là, je m'y attendais pas non plus. Ok. Oh bah non, c'était pas juste. Oh, le bâtard ! À peine, maintenant. Bonne journée. Bonne journée. On ! Son ! Une vol neOO dés Yeshua trient parait pour entrer ou pas... ... Oh, le bâtard ou nez ! Et voilà, pfff ! Où est-elle ? Salut Mizio, tu vas bien ? Cette femme, elle m'a apporté à rien mais des problèmes. Où est mon axe ? Mon axe ! Ouais, c'est ça, Adridil. Où est Raya ? Qui t'a payé pour le kidnapping ? Dissez ! Tu me m'a pas de bâtiment ! Donc pourquoi je t'ai aidé ? Tu es le fait, tu vas mourir. Mais tu peux décider pour toi-même, comment ça devrait être fait. Tu vas mourir avec tes axes dans ta main et faire ta route vers Valhalla ? Ou je vais me guider à tes parties partout dans l'Église, afin que l'accès à Valhalla sera toujours dénée à toi ? C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'était propre. C'était propre. D'accord. D'accord, ok. C'est le prochain qu'on va affronter, ok. Intéressant, intéressant, intéressant. Votre Excellence, les Vikings sont en marche vers le Nord. Comment ils se dirigent donc droit sur nous ? En effet, votre Excellence. Les éclaireurs viennent de nous informer que leur chef est à la recherche de sa femme Viking. Vraiment ? Eh bien, amenez-moi cette femme, maintenant. Pardonnez-moi votre Excellence, mais un malencontre d'accident est survenu. Le Limier, il l'a enlevé. Que dites-vous ? C'est arrivé l'année dernière. Nous n'avions aucune chance, votre Excellence. Nos hommes ont été dépassés. Oh, Dieu ! Amenez-moi une autre, alors ce sauvage ne fera pas la différence. Bien sûr, votre Excellence. Seulement, le Limier a enlevé toutes les femmes. Vous et vos hommes n'êtes que des inutiles. Ramenez-moi cette femme. Et ne me renez pas sans bonnes nouvelles. Je m'occuperai de ce sauvage en attendant. Bien sûr, votre Excellence. D'accord. Et du coup, on repart là-dessus. Vous pouvez maintenant construire une hutte de chamanes. On dit des chamanes qu'elles sont d'excellentes guérisseuses, très douées dans l'art des potions. Ah. Ok. C'est pas ce que je voulais. Voilà. Ah oui, c'est beaucoup mieux par là. Et du coup, si j'améliore le grand hall, eh ben voilà. Du coup, j'ai accès à plus d'unités. Forcément. Alors ici, je pourrais mettre, par exemple... N'oubliez pas d'utiliser votre attaque double. Oui, oui, je sais. Merci. C'est très aimable de ta part. Mais c'est pas ce que je suis venu demander. Par contre, on va mettre des bûcherons. Et ici, nous allons commencer à faire... Une caserne, tout ce qu'il y a de plus bébête. Voilà. Elles, si ce sont des chamanes, ce serait plutôt ils, non ? Des chamaneux. Alors, on va voir sur quoi on va tomber parce que... Ah, ha. Voilà. Ça, c'est réglé. C'est quoi, des Ewoks ? Ok. On va avoir quand même de la résistance. D'accord. Oh là là, mon dieu, mais... Tétoué. Tétoué. Alors, nous avons fait bûcherons. Alors, les bûcherons, je suis très... Voilà, on est passé à 325. Alors, vous allez me demander pourquoi. Parce que, justement... C'est ça que je veux débloquer. 250. Voilà pourquoi c'est intéressant. Et on va pouvoir... Caserne Technologie avant. Débloquer les bloquilles pour vos fantinsins. Et ça, ça va changer complètement la donne. C'est pour ça que je vais les laisser se péter la gueule sur nous. Poliment, mais sûrement. On va essayer d'améliorer les trucs. Il me faut 80 en bois. Oh, merde. Ils sont où, mes bûcherons ? Ça taffe ou pas ? Ouais, ça revient. Eh ben... Je connaissais pas trop bien le style. Eh ben, j'apprécie. Voyez-vous. J'aime bien le style. Je trouve ça assez sympa. Production de 8 par 12. Sur 12, ouais. Je préférerais. On va voir si je peux pas améliorer des trucs dans le grand hall. Il nous faut 2200 et... 380 en bois. Ah ben, on peut. Augmente votre santé. Ouais, on va commencer à augmenter un peu mon perso. Parce que... Tout à l'heure, j'ai failli me faire ratiboiser le museau. Et ça a failli un peu coûter cher. On va commencer par des fantasins tout bébêtes. Ils donnent pas l'assaut en face. Donc c'est très bien. Ah, je suis fourbe. Voilà. Menu de lander. Des gros bisous. Salut Pedro. Merci pour le coup de main. Merci pour le soutien. J'espère que tu vas bien. Voilà, il faut qu'il tienne la distance. Je veux qu'il se protège. Bon, enfin c'est le gag. Ah, il me soigne aussi. Oh, c'est bien aimable. Oh, trop cool les chamaneux. Trop cool les chamanettes. Voilà. On est bien là. On est protégé. On a assuré, entre guillemets, une prod. Donc de bois et de poiscaille. Ok, j'ai amélioré le truc. Mais d'améliorer le grand hall. Je suppose que quand on bourre avec un minimum d'intelligence ce genre de truc, ça peut être très intéressant pour la suite de l'aventure. Il faudrait que j'atteigne les 250. Ça serait tellement top. Ils auraient le bouclier. Je ne vous dis pas le truc. Ça serait au poil. Alors évidemment, la question c'est de savoir pourquoi je veux ça. C'est parce qu'ils se font en mur de bouclier. Ils sont au top. Ils ne se font pas pouler la tronche. Mais ce n'est pas donné. Voilà, ce n'est pas donné. Poisson. S'il vous plaît. Le poisson. Et je n'ai pas assez d'argent. Ma vie est donc un enfer. Ah, il donne l'assaut. Ok, très bien. On va faire de même. À l'attaque. En plus, je crois qu'ils ont un engin de siège, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Au revoir. Allez… Ça va durk. Ok, on va le laisser s'éclater, quoique je ne peux pas le laisser s'éclater, vous savez pourquoi ? Parce qu'il va nous falloir de l'argent. Ouais, on va en profiter vite 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 pour faire des... Combien il m'en fallait ? 1100. Il va être très très bien. On va voir si je peux pas apporter mon assistance. Ouf, celle-là je l'ai pris en pleine tronche. Ouf, trop d'archers. Ok. D'ailleurs ils ont des boucles là ou pas ? Entraîne un gardien. Ah, ça coûte plus cher déjà. On me dirait, on va pas faire la gueule. Par contre on va faire une chamanette. Non, je ne peux pas. C'est pas grave, nous devons prendre notre mal en patience. On va aller chercher la bagarre. Ok. On va laisser les archers, ça les occupe. Et puis ça fait rire des enfants. Assez de poissons. D'accord. Est-ce que vous pouvez maintenant me faire... Voilà, ça c'est top. Voilà, on a un porteur de bouclier. Ok. Tu peux avoir moins d'attente ? Ouais. On peut avoir moins d'attente. C'est où ? Restore les points de vie, c'est pas ici. Tente de production des unités. Voilà. Effectivement ça sera beaucoup plus rapide. Par contre on va se prendre la tête parce que là il va falloir qu'on utilise nos porteurs de bouclier pour enfoncer les lignes. Et j'ai pas beaucoup d'argent. Et l'argent je n'en génère que si on tue des ennemis. Donc j'ai pas intérêt de foirer mon cou, sinon c'est cuit. Oh putain ils sont nombreux. Ouf. On va leur demander d'attaquer parce que là ils vont pas s'en sortir les pauvres. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501